Salut tout le monde c'est Koenski, on est de retour sur The Planet Crafter, on avance très très bien vers les arbres, on est à 72% quasiment, et on va débloquer très très bientôt au niveau de la biomasse, il nous manque vraiment que quelques points de terraformation en termes de biomasse pour débloquer les épandeurs d'arbres, donc c'est vraiment pour cette vidéo aussi. J'aimerais bien faire plus de pression parce qu'on a besoin d'augmenter pas mal la pression, si on veut arriver à 364 quand même on va pas encore vraiment assez vite, donc j'aimerais bien mettre un nouveau, une nouvelle foreuse T4 en premier lieu pour commencer. Souvenez-vous la dernière fois on avait fait pas mal de nouvelles productions d'énergie, donc je pense qu'on peut très largement en placer au moins un, il me faut 3 osmium et 6 super alliages, les super alliages 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne poseront aucun problème, et l'osmium on en avait récupéré pas mal, s'il n'en faut que 3 on est bon, il y en a encore certainement pas mal dans la cave de l'autre côté, j'en suis même sûr, donc on peut prendre sans trop avoir peur de manquer pour plus tard, on va quand même vérifier le niveau d'énergie. 167, pas mal. Pas mal du tout. Donc on va remettre une T4. J'espère que ce sera la dernière. Ça me parait quand même déjà vraiment pas mal. Ok, alors on va également aller chercher dans le manipulateur génétique, le résultat du croisement ici. Donc la graine d'arbre Cernéa, ça me fait une deuxième espèce différente. On va produire une à 600% quand même, parce qu'on va bientôt débloquer les arbres, donc on va être prêt et avoir le meilleur arbre possible pour notre premier épandeur d'arbres, ce serait vachement cool. Donc on va avoir besoin de nouveau de fabriquer le mutagène, méthane, soufre, échantillons de bactéries, 3 algues, 3 os, 3 algues, l'eau on va aller la chercher en haut. On en produit également au lac, maintenant je ne peux pas encore les voir. Bon, on va les voir ensemble, hop. Est-ce qu'on a déjà une production ? Oui, ça produit beaucoup plus en fait, on peut stocker plus, donc c'est certainement de toute façon mieux, on l'a débloqué également plus tard. Je vais quand même laisser celui qui est sur le toit, parce que je trouve qu'il décore assez bien la base, je n'ai pas envie de l'enlever. Donc on va fabriquer déjà la bactérie, soufre et méthane. On va fabriquer l'élément mutagène. Voilà, donc on a déjà quasiment ce qu'il faut. Il va falloir évidemment encore une écorce d'arbre, je pense que je n'avais pris une en trop, non, mais elles ne sont pas stockées bien loin. Et on va aller chercher dans nos jardins, une plante à 600%, on va prendre celle-là derrière. On va remplacer temporairement par une à 400. Et on va produire le meilleur arbre possible dans le jeu direct. mutagène, écorce, graine dorée, je ne pense pas qu'il y ait d'ordre particulier. Ça me fait une graine d'arbre pléum. Parfait. J'espère que quand on arrivera à 100%, on aura débloqué du coup... Oh, attendez. On aura débloqué à ce moment-là le... Allons dehors, on va voir ce que c'est comme météorite. Ouh là, énorme. Donc j'espère qu'on aura... C'est quelle couleur ? On aura débloqué les pendeurs d'arbres. Voilà ce que je voulais dire. Oh, du soufre. D'accord. C'est pas plus mal, ça m'éviterait de faire un aller-retour de l'autre côté. Je n'ai pas vraiment un gros, gros besoin de soufre en ce moment, mais on en avait quasiment plus, donc on crache pas dessus. Ça y est, pendant que je faisais la chasse au soufre, on l'a eu, les pendeurs d'arbres, enfin ! On va voir ce qu'il faut pour le produire. J'ose espérer que j'ai tout ce qu'il me faut maintenant, on a beaucoup de choses. Il est là. C'est même pas tellement compliqué pour moi de le faire, donc tranquille. Tranquille, tranquille, on a tout ce qu'il faut. On va peut-être déjà préparer pour en mettre 3, puisque je veux voir 3... Je vais avoir 3 échantillons d'arbres ici, prêts. Je n'ai déjà 2. Donc 3 écorces, 3 pépites de plastique, 3 engrais, 3 échantillons de bactéries, 3 super alliages. Les bactéries, ça risque peut-être d'être un petit peu... plus compliqué de les avoir tout de suite. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Mais est-ce que j'aurai assez d'eau ? Ça risque pour l'instant de nous caler un petit peu à ce niveau-là. Voilà, déjà 3. Mais je viens de vider le producteur au niveau du lac, donc je pense que... C'est pas grave, on peut déjà en mettre un ou deux. Voilà, je vais pouvoir en faire déjà 2. C'est déjà bien. C'est tout à fait correct. Une. Ah oui, c'est en 7, 3. Donc je ne vais pouvoir en faire qu'une pour le moment. Ce n'est pas grave. Donc, de l'engrais. La pépite, on a. L'engrais, on devrait en avoir. Oui, on en a plein. Il ne me manque plus que... Oui, il y a de l'écorce aussi. L'écorce, c'est là. Voilà, on a ce qu'il faut. J'aurais bien voulu mettre le plus gros tout de suite, mais il ne va pas être fini, j'imagine. 7, 8%. On n'est pas loin, mais ce n'est pas grave. On va mettre d'abord celui à... Ah, ils sont tous 125 quand même. C'est juste l'espèce qui change. D'accord, ok. Ce n'est pas grave. Parce que j'imagine que de toute façon, ceci est énorme en production par rapport à ce qu'on produisait avant. Prenons les pandeurs de fleurs T2. Oxygène 325. Ici, 920. Oui. Énergie moins 38. Énergie moins 31. Ça coûte moins cher en énergie. Biomasse 33 et biomasse 85. Clairement, c'est beaucoup mieux. Alors, des arbres, on n'en veut pas non plus partout, partout, mais on va les mettre ici derrière. On peut les mettre plus ou moins au même niveau que les fleurs, mais un peu plus loin. Il a porté par contre très très bien. Ça, c'est bien. C'est assez énorme. Alors, je crois avoir lu qu'il fallait les mettre sur l'eau, en fait. Ça a placé sur l'eau, en effet. D'accord. C'est un peu bizarre. Ça veut dire que c'est des arbres qui poussent dans l'eau ? C'est de la mangrove ? Je trouve ça étrange. Il faut croire que ça va être un genre de mangrove. Je ne sais pas trop. Ou alors, c'est pour que les premiers arbres poussent et que, bon, après, ils vont se disséminer sur toute la planète. Je ne sais pas. On va mettre l'arbre Cernéa pour commencer. Peu importe. Voilà. Généralement, ça ne prend pas trop longtemps pour que ça pousse. Mais après, ici, c'est des arbres. Donc, bon. On va aller en faire un deuxième et puis on reviendra voir entre temps. J'ai repris de l'eau. On avait de l'eau disponible. Deux. J'ai assez pour me refaire une nouvelle algue. Une nouvelle bactérie. Un nouveau mutagène, du coup. Le soufre, c'est bon. Je vais déjà prendre deux méthane. Attendez, je ne dois pas prendre de mut... Attendez, attendez, attendez. Non, non, je n'ai pas besoin de faire de mutagène, ici. Engrais, écorce, bioplastique. Je n'ai plus de bioplastique. Par contre, ça, il faut voir ce que ça demande. Je ne me souviens pas. Deux champignes, un silicium, une bouteille d'eau. Oui, ça, ce n'est pas trop de problèmes. En fait, je n'ai pas dû trop en faire pour l'instant. On va en faire deux directs. Je n'ai qu'une bouteille d'eau. Voilà, je vais te reprendre une sur le toit, tranquille. Voilà, avec deux biopépites. Très bien. Deux écorces, deux engrais. Et puis, il faudra deux bactéries. Deux super alliages, on les a. Il manque un peu d'eau pour faire la deuxième bactérie. Pour l'instant, je peux en replacer un. Ça va être l'arbre pléum. Bon, peu importe. Alors, est-ce qu'on a une petite pousse qui commence à venir ou pas ? Est-ce que c'est indiqué le taux de pousse ? Croissance, 17%. D'accord, mais... Oh, les arbres. S'il faut mettre sur l'eau, mec, c'est des arbres, c'est quand même... Bon, écoutez, on verra. Je vais repasser plus tard. 17%, c'est peut-être pas assez pour qu'on voit quelque chose. Alors, on va essayer de trouver un autre endroit du lac ou une autre étendue d'eau. On a de l'eau là-bas derrière, pas tellement loin, mais pour l'instant, on va mettre peut-être un petit peu plus de forêt au niveau du lac. Les voilà. Enfin, on voit là, en tout cas. Il est tout petit. Hop ! Il grandit en temps réel, c'est génial. Ok. On voit là encore un là. Donc, voilà. On va en mettre un peu plus. Ici, sur le bord, ça va être sympa. Eh bien, quoi ? Je n'ai pas pris mon échantillon s'il est là. Oh, je n'ai pas pris l'engrais. Voilà, je reviens. J'ai pris l'engrais et j'ai même refait encore une petite bactérie qui me manquait là pour faire un nouveau nouvel épander. J'en aurai trois. Alors, lui, à mon avis, il n'ira pas beaucoup plus loin que là. Donc, nous, on va venir. Ici, on va essayer de le mettre quand même le plus près du bord pour que ça pousse, parce que ça ne poussera pas dans l'eau. Cléom. Et on va aller en mettre... Oh, je pourrais en mettre un là. Tiens, ce sera... Ce sera bien. On va essayer de boiser toutes ces zones-ci avant d'aller ailleurs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je manque une pépite de plastique. Bioplastique, oui. C'est bon, c'est fait. Alors, de toute façon, il faut se dire qu'avec l'étape de l'arbre, des arbres qui arrivent, j'imagine qu'ils vont pousser par eux-mêmes partout. Donc, en fait, on s'en fiche un peu où on le met, ceux-là. Ça ne paraît pas si important. Je pense. Voilà, trois d'un coup, c'est déjà pas mal. Voilà, alors on a fait la 300... Je crois que la 500%, je n'ai pas encore fait, mais peu importe, vu que ça donne le même oxygène, de toute façon, on peut la faire plus tard. On va faire la 200% que je n'ai pas encore faite. On va avoir une nouvelle espèce d'arbre. Je ne sais pas si les arbres qui vont se disséminer sur toute la planète seront seulement de ceux des espèces qu'on a mis dans les épandeurs. Quelque part, ce serait un peu logique. Bien qu'ils fassent des graines à partir de quelque chose. Ou s'ils vont de toute façon mettre un mix, mais dans le doute, nous, on va faire une diversité aussi grande que possible. C'est parti. Arbre aléatus. On démarre le séquençage. Alors, pendant que tout ça pousse, je me suis dit qu'on allait faire un peu de déco. On a bien mérité parce qu'on a beaucoup, beaucoup bossé ces derniers temps. J'ai fait deux engrais. Par exemple, si je veux faire des plantes en pot, ça me demande un engrais, un cobalt, un magnésium. Donc, on va reprendre un petit peu de magnésium pour faire également dans les petits tableaux. Ça peut être bien. Je pense qu'on a besoin de silice pour les verts. Un petit peu de titane. Par contre, il aurait bien fallu avoir beaucoup de fer. Je n'ai que trois. Pour les décos, ça ne va pas être génial. Ok, on va reprendre de l'eau aussi parce que je vais mourir de nouveau. Et on va prendre tout le tissu. Je ne vais pas tout prendre. On va mettre ça là. Ça, je n'ai pas besoin. Là, on va mettre... Là, là, là. Est-ce que j'aurais oublié de les remettre quand on a fait ceci ? Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok. Voilà, je vais aller boire de l'eau au lac directement. Ok, cool. Ça pousse bien les arbres. Alors, par contre, j'ai mis des espèces différentes mais j'ai l'impression que c'est les mêmes... Non, ça, c'est encore celui-ci. Non, ok, c'est bon. Voilà la deuxième et voilà la troisième là-bas. Super. J'ai bien fait de ne pas faire trop près de la base mais c'était tout juste. Il n'y aura pas d'arbres qui vont pousser sur la base mais il y en aura juste à côté. Ça me convient. À moins que ce soit ceux qui commencent à pousser naturellement parce qu'on est un peu... Non, je crois que c'est quand même lié à... à ce qu'on a fait avant. À la pose de l'épandeur, je veux dire. Donc on va remonter. J'aimerais bien agrémenter un petit peu la salle de contrôle. Je trouve qu'elle est un petit peu trop nue là. On va mettre un petit coin détente peut-être. J'aurais bien voulu faire des canapés d'angle et les mettre ensemble et faire un genre de... de rond avec au milieu une table mais je crois que c'est pas prévu pour. C'est vraiment un quart de cercle. C'est plus pour les mettre comme ça dans les angles. C'est plus que pour les mettre à plusieurs je pense. Donc on va faire un canapé tout simple. Que je vais mettre là. Une petite table. Voilà, il sera toujours très bien pour le moment. Je vais mettre un peu plus loin. Je privilégie un peu la salle des machines des contrôles par rapport au... Finalement par rapport à la chambre. C'est pas mal de grand chose dans la chambre. On va mettre un pot de fleurs ici au milieu. On va pas en mettre trop parce que les engrais sont quand même un peu pénibles à faire. Et dedans on va mettre les graines de Tuska par exemple. Hop, super. je vais en mettre un là et pour l'instant peut-être qu'on va pas faire beaucoup plus ou alors un dans le coin ici ça pourrait être pas mal. Si je peux encore le faire. Voilà, j'ai que cette plante qui est disponible. J'en ai d'autres en bas mais pour l'instant on va mettre celle-là. Cool ! Arbre, 87%. On est bien. Biomasse on peut plus rien débloquer. On en est plus là. La planète est déjà plein de biomasse maintenant. On va aller à l'étage et refaire quand même un lit. Ah oui, le truc c'est que je devais encore remanier l'étage parce que c'est hyper grand maintenant. Avant la chambre elle était quelque part ici je pense. Et maintenant avec le deuxième biodôme qui est ici au-dessus on a vraiment beaucoup beaucoup d'espace en plus et je crois qu'on va faire une grande chambre ici en fait. Un genre de même plus qu'une chambre ça va être ça va prendre du cobalt en bas on va mettre deux vitres là un accès de chaque côté le lit au plein milieu ça va être un truc très costaud je manque vraiment je vais retourner prendre un peu de fer voilà voilà de retour et donc l'idée ce serait de mettre le lit peut-être on mettra des vitres évidemment ici un lit double parce que même si on est seul un lit double c'est bien agréable voilà et l'idée là serait de mettre du coup un couloir on va en main en mettre un peut-être même deux ah non il manque encore un peu de fer je le ferai plus tard donc on entrera dans la chambre par là ou par là le petit panneau il est où là ok voilà je vais pas mettre plus pour l'instant de toute façon honnêtement fouet je pourrais remettre un bureau vraiment j'ai pas de fer une table et un petit canapé d'angle peut-être ce serait cool super ça pousse très bien ils sont à combien de hauteur là par rapport au max ils sont à une croissance de 100% donc c'est des c'est des petits arbres mais bon pourquoi pas est-ce qu'on peut cueillir quelque chose de récolter de l'écorce ou quoi non ils sont déjà bien moussus on va aller voir les autres et je vais repartir un petit peu en expédition on va aller voir la deuxième caverne d'osmium parce que j'ai pas vraiment bien des genres de palmiers bien bien fouillé et puis on va ramener une cargaison d'osmium et d'autres choses qui vont nous servir peut-être après ils sont très bizarres ok je pense que quand on reviendra la phase arbre sera à 100% mais du coup moi j'aurais bien voulu en voir dès qu'il pousse mais peut-être qu'on sera à 100% ça va arriver je ne sais pas on est parti voilà je suis dans la deuxième cave j'ai déjà récolté pas mal de choses on va continuer un petit peu ensemble voir si on tombe sur un petit truc particulier genre une caisse ou un truc du genre j'essaie de bien ouvrir mes yeux je vais pas prendre tout le soufre parce que je n'ai pas vraiment un usage si intensif quoique maintenant un peu plus qu'avant on va quand même en récolter pas mal il me reste encore un peu de place je crois qu'on va déjà arriver au bout du compte ici au bout de la zone non on va au retour on va faire évidemment encore quelques épandeurs d'arbres T1 donc je regarde un petit peu ce que ça me donne par rapport aux objectifs que j'ai encore débloqué est-ce que c'est vraiment très très utile j'imagine qu'en termes de terra formation ça a quand même un gros impact voilà alors est-ce que j'essaie d'aller plus loin dans ma recherche c'est-à-dire est-ce que j'essaie d'aller plus je suis revenu de ce côté là d'aller encore plus loin je pense pas je pense qu'on a déjà pas mal exploré de ce côté-ci je vais revenir il va être temps d'agrandir un petit peu les stocks je vais mettre de la zéolite ici c'est un truc relativement rare on va mettre à côté du méthane ça va me libérer un petit peu d'espace voilà j'ai mis ça un peu large comme ça sur le côté donc on va faire pareil là bien centré parfait je vais faire un peu de rangement parce que du coup il va falloir faire un petit peu le passe-passe entre les différentes choses ici je vais également parce que je pense que j'ai ce qu'il faut relancer une transformation un mutagène et on va prendre par exemple on avait pris la plante à 200 on va prendre celle à 150 on va voir un petit peu l'espèce que ça nous donne une écorce j'allais en rechercher en haut mais on en récolte 4 par 4 maintenant donc c'est pas trop un problème on a eu la graine d'arbre aléatus et maintenant on va avoir l'inifolia ok alors maintenant il nous faut un nouvel épandeur d'arbres engrais échantillons de bactéries super alliage pépites de bioplastiques alors c'est tout bon j'ai assez pour placer mes deux nouveaux arbres nouvelles espèces d'arbres mais on va aller au niveau du vide poche c'est vraiment pratique ce que j'ai fait ici parce que du coup je vais le vider on va reprendre juste de quoi partir en expédition pourquoi faire ça parce que il me manque de l'énergie en fait donc je vais retourner jusqu'à la caverne à manger un coup avant de partir également hop la caverne à uranium tout simplement de remplir les poches d'uranium on va revenir faire un générateur nucléaire et après je vais pouvoir placer encore deux épandeurs d'arbres après on verra ce qu'on va faire pour essayer de débloquer des choses supplémentaires mais je voudrais encore avoir deux épandeurs d'arbres supplémentaires donc là je sors de la caverne à osmium je vais vers la gauche et j'avais mis la balise verte donc là on n'aura aucun problème pour retrouver l'endroit c'est à dire si tout va bien peut-être retrouver l'endroit mais après je ne vais peut-être pas pouvoir revenir ça c'est possible ok on va respirer un petit coup même si je n'ai pas spécialement besoin j'avais encore des choses également ici souffre ouais on peut prendre je vais reprendre quelques super alliages également mais d'abord on va ramener c'est quoi d'abord on va ramener de l'uranium ici au maximum je ne suis même pas sûr qu'il en reste tant que ça mais il ne m'en manque pas beaucoup pour refaire une barre en tout cas oh ok et j'ai envie de dire heureusement parce que c'est tout ce qu'il y a donc avant d'avoir le mineur T2 on ne pourra plus récupérer d'uranium ici et il y a toujours la possibilité de lancer une fusée bien sûr ok on va pouvoir vider un petit peu ces trucs là également je prends les super alliages je n'ai pas tant que ça ça en fait je vais pouvoir tout prendre on repart alors là le problème c'est que je n'ai pas mis de balise peut-être le regretter oula je vais aller vite mais grosso modo je dois serrer sur la droite je crois que j'étais passé en se flottant ici avant bon il y a la balise jaune sinon qui m'indique alors ça c'est c'est bon c'est ça on y est hop la caverna osmium les caverna osmium on retraverse et puis je rentre jusqu'à la base vraiment dommage que les arbres ne se propagent pas pour le moment on va regarder après avoir mis la centrale le générateur si peut-être 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 on est arrivé au stade suivant ou pas d'abord on va aller fabriquer notre uranium et je vais ranger un petit peu également mes objets bonne nouvelle on a déjà deux petits donc on va pouvoir mettre un petit en plus si on veut fusionner les deux les trois en un gros ça va produire encore plus qu'un petit en supplément ok on va lui faire une belle assise de deux sur deux et c'est parti voilà au passage on va prendre du fer wow s'il y en a c'est un peu pénible ce système ce qu'on veut pas voilà je vais tout prendre je rangerai dans les coffres mais ça finit par encombrer voyez alors du coup moi ce que je fais c'est que je viens sur le côté et que je vire ça par terre comme un malpropre je sais qu'il y a un truc pour déconstruire les objets il faudrait vraiment que je l'installe alors ça voudrait dire en mettre un peu aux endroits peut-être que je devrais en mettre un à côté ces trucs là comme ça on détruit ce dont j'ai pas besoin parce que si je les laisse ça prend la place il va s'arrêter de produit au bout d'un moment voyez donc c'est un peu embêtant mais bon là ce que je voulais c'était avoir de de la place de l'énergie plutôt pour faire deux épandeurs en plus on va vérifier combien on a on a 187 on est très 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 tranquille voilà on sort alors je vais quand même vérifier que c'est ok au moins pour un je trouve que le lac là on a déjà bien travaillé j'aimerais bien aller travailler peut-être un petit peu sur le cet étendu là comme ça on en met un petit peu partout je pense qu'il sera très bien parce qu'on peut venir mettre ici en bout de la forme et on en aura pas mal qui sera sur le sol du coup on va mettre le pop 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 j'en ai qu'un parce que j'ai pas encore été prendre l'autre d'accord l'aléatus et ici un peu plus loin on va mettre le linifolia le deuxième comme ceci voilà honnêtement je pense que j'ai déjà bien bossé sur les arbres là je l'ai mis pas mal j'ai envie d'arrêter un petit peu et on va voir ce qu'il nous reste à faire en réalité parce que qu'est-ce qu'il me manque de l'eau de l'eau j'en ai j'en ai en fait ce que j'aimerais bien faire c'est poursuivre un petit peu les finitions de la base notamment le choix des endroits de fenêtre avant ça j'aimerais bien voir l'arbre c'est bon étape suivante les insectes 0,02% alors bon les insectes il n'y a pas dans le jeu pour l'instant j'ai bien lu déjà avant de commencer le let's play qu'il n'y avait pas de forme animale dans le jeu pour le moment donc en fait ça va venir ça va venir mais ça on ne pourra pas le voir il n'y aura pas donc on pourra mettre un dépendeur T2 mais il ne sera jamais que plus performant le T3 également on pourrait faire le générateur à fusion nucléaire j'ai de quoi l'alimenter enfin oui on pourra faire des piles aussi mais il faut 578 GTI et nous on est à 3,21 alors qu'on a déjà beaucoup de choses honnêtement on ne va pas le faire et le T2 il serait utile il faudrait quand même attendre pas mal mais en tout cas c'est que j'ai fini le contenu de l'accent de 6p maintenant pour le look de la base je pense que j'aimerais bien avoir le rez-de-chaussée pas trop de fenêtres on va quand même en mettre après mais j'aimerais bien en façade à l'étage avoir des fenêtres un peu partout ou alors je les mets plutôt au rez-de-chaussée mais je trouve qu'à l'étage ce sera bien notamment au niveau de la chambre on va faire ça de manière de toute façon régulière donc une là je n'ai plus de cobalt j'en ai en fait en dessous je n'ai plus des masses je devrais aller en rechercher je vais le faire après mais j'ai déjà dépensé celui-là voilà j'aurais espéré que ceci devienne de l'eau honnêtement je pensais que peut-être à un moment donné mais là j'espérais peut-être un petit peu trop fort que les chutes de sable deviendraient des chutes d'eau et qu'il y aurait peut-être un cours d'eau à la base mais c'est vrai que le terrain ne s'y prêtait peut-être pas trop de toute façon ici à l'étage au premier donc mes côtés droits pareil qu'une une armoire devant l'artel ça ne me dérange pas trop si ce n'est pas trop souvent je pourrais la bouger plus tard éventuellement on va également la partie centrale ici mettre une fenêtre très très chouette on a beaucoup de place encore dans la base je veux dire si jamais je conserve la sauvegarde pour peut-être quand le jeu sortira et si jamais elle est toujours valide ce qui serait quand même pas mal parce qu'honnêtement c'était beaucoup de boulot je pourrais peut-être la reprendre parce que la base je la trouve vraiment très très propre elle me plaît beaucoup en fait pas spécialement envie de la perdre elle est bien équilibrée de tous côtés en plus je trouve ça vraiment vraiment bien alors peut-être ce qui serait bien ce serait de pouvoir monter à l'étage ou avoir en tout cas une porte de ce côté-ci alors est-ce qu'on va pouvoir monter si haut je pense que ça va pas poser de problème voilà ceci devient la sortie du coup est oh il y a un décalage oh mais qu'est-ce que j'ai fait ici pas bon du tout ça je l'ai pas clippé correctement plus de place ah zut on va boire on va manger je crois que j'avais pas mis de truc pour pas qu'il dépasse de toute façon ah oui d'accord il était pas il était pas bien mis parfait alors donc ici c'est la sortie est superbe là c'est une pièce complètement vide ah celui-là aussi décalé zut j'espère qu'ils sont pas tous décalés comme ça c'est un peu embêtant ah il y a un décalage mais pourtant au-dessus il est bon pourquoi celui-là il se décale vers le haut très étrange ah peut-être à cause de la fondation pourtant il m'a l'air bonne aussi quel est ce mystère voilà ok super je vais m'y attacher sur le côté que par le bas par le bas ça fonctionne beaucoup moins bien donc là je vous disais on a une place vraiment assez grande pour une nouvelle pièce de travail avec le stockage en plus si on vient par ici on longe le manipulateur la sortie sud j'avais encore éventuellement un peu de place ici là on a la chaufferie d'ailleurs j'avais pas fini le mur ici on va faire également ouais j'ai encore de la place là aussi je vais mettre ceci parce que la chaufferie est plus petite qu'au début une pièce là la sortie ouest les stockages pour la nourriture parce qu'on est dans la zone hydroponie les tubes le hall d'entrée le biodome 1 on peut plus rien débloquer la salle de contrôle oui je refais le petit tour ça me fait plaisir ok il y a encore beaucoup de place ici il y a la chambre là mais là tout ça c'est libre pour mettre également des machineries diverses et variées donc si jamais le jeu s'étoffe et il devrait s'étoffer c'est une grande réussite cet accès anticipé à la fois en termes de qualité de jeu mais aussi en termes de réception des critiques et des joueurs donc le jeu s'est vendu par palettes entières et je pense que les développeurs auront de l'argent pour le développer encore pendant longtemps biodome 2 ah il y a le biodome 3 ici j'avais plus de magnésium la dernière fois hop biodome 3 je vais en profiter pour prendre quelques écorces on est plus en bas voilà le petit accès à la sortie éventuellement pour des réparations de toit par exemple pour enlever les feuilles des gouttières quand l'automne est venu voilà on a fait le tour c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal voilà alors on va se quitter ici je vais pas aller plus loin dans le dans le let's play parce qu'on a vraiment tout fait en fait quasiment 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 je pourrais attendre faire des nouvelles choses pour que ça aille un petit peu plus vite mais vous avez vu maintenant que les paliers à atteindre sont vraiment très très élevés et qu'on va rien débloquer qui va booster la terraformation on a fait tout ce qu'on pouvait de terraformation dans cette version du jeu les arbres sont à 100% également ceux que j'ai plantés et l'étape des arbres est pas terminée en fait dans le développement normalement il devrait y avoir des arbres qui poussent à la surface mais j'imagine que c'est un petit peu plus compliqué à faire pas qu'ils gênent les autres structures et puis par ailleurs le jeu est pas fini tout simplement c'est de l'accès anticipé c'est un bien bel accès anticipé vous me direz ce que vous en pensez mais je suis vraiment très très heureux d'avoir découvert ces développeurs qui sont français si je dis pas de bêtises et qui sont pas très nombreux ils sont deux je vais mettre une je vais quand même mettre une que j'ai encore de quoi le faire ouais on va mettre une fenêtre là-bas je pourrais peut-être commencer à mettre un peu plus d'échelle plutôt qu'une seule ça commence à faire un petit peu peu par rapport à la taille de la base mais voilà voilà on va se quitter pour cette série j'espère bien qu'elle vous a plu je vous souhaite bien l'un des choses je vous remercie d'avoir aidé la série bien sûr salut à tous